Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne mon-expert-info.com Aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce que le protocole HTTPS et à quoi ça sert Alors je vous dis à tout de suite Que veut dire le protocole HTTP ? Cela signifie hypertexte transfert protocole Qui est probablement le protocole le plus utilisé dans le monde aujourd'hui HTTP est le protocole utilisé pour parcourir les pages web sur internet Par exemple lorsque vous saisissez une adresse telle que www.google.com HTTP est automatiquement ajouté au début de l'adresse web Vous remarquez ce cas indique que le protocole HTTP est utilisé pour récupérer des pages web Dans HTTP standard toutes les informations sont échangées en texte brut Ainsi toutes les informations échangées entre votre ordinateur et le serveur web Sont transférées sur internet public Y compris tout texte que vous saisissez étant transmis en texte brut Il peut être précieux pour tous ceux qui le souhaitent Par exemple les pirates Si vous naviguez sur le site web Et n'incluz pas de données importantes Comme les mots de passe et les numéros de téléphone Ou les informations de carte de crédit Ce n'est pas un problème Cependant Regardez ça Vous voyez Toutes les informations passent Passent en clair Vous voyez un pirate peut se mettre ici Et voir toutes les informations passer Cependant si vous suffisiez des informations personnelles importantes Quel que votre nom, votre adresse, votre mot de passe et numéro de téléphone Ou les informations de carte de crédit Ces informations importantes peuvent être transmises de votre ordinateur à son serveur web Via internet public Dans ce cas les données sont très vulnérables En effet le pirate sur internet peuvent lire les données et voler vos informations Comme vous pouvez le voir sur cette image Le pirate vole vos informations personnelles Des données circulant sur internet Il peut connaître votre nom, numéro de téléphone, adresse, numéro de carte de crédit, etc Il s'agit d'un problème de sécurité très important C'est pourquoi HTTPS a été développé Et les informations de John Smith discutent entre le serveur et son ordinateur Et le pirate tranquillement récupère toutes ces informations C'est pour ça qu'on a inventé HTTPS Qui veut dire Secure Hypertext Transfer Protocol Qu'est-ce que fait ce protocole exactement ? Il encrypte les données qui circulent sur internet Alors Alors HTTPS crypte les données HTTP Et les rend illisibles garantissant que toutes les données échangées entre les ordinateurs et le serveur Sur internet sont sécurisées Il le fait en cryptant les données transférées A l'aide d'un algorithme de cryptage Par exemple Si vous visitez un site web Et que vous devez saisir des informations personnelles Telles que vos mots de passe Les informations de carte de crédit Vous remarquerez que le S a été ajouté à l'adresse web Après HTTP Comme ça Voilà Donc là Hop Vous voyez Le S a été ajouté Au magasin shopping Voilà Ça veut dire quoi ? Donc Cela signifie que vous utilisez HTTPS maintenant Et que vous visitez un site sécurisé Que des données importantes sont échangées Et que les données sont protégées En plus de l'ajout de S De nombreux navigateurs ont un symbole de verrouillage Comme indiqué HTTPS est utilisé L'utilisation de HTTP sécurisé signifie que toutes les données Y compris les données que vous entrez Ne sont pas transmises en texte brut Donc tout le monde ne peut pas les voir Les données circulent sur internet Sous forme chiffrée Et illisible Ainsi Même si le pirate tente de voler des informations Ils ne peuvent obtenir que des données sans signification Vous voyez Le cadenas va s'afficher à ce moment là Ça vous rassure Et vos données peuvent être transmises tranquillement Personne ne peut les intercepter Donc La différence Vous voyez L'HTTP Les données passent en clair Et sur l'HTPS Elles sont encryptées Personne ne peut les lire Vous voyez par exemple Là on les voit Et quand Voilà Quel est le protocole SSL ? Qu'est-ce que le protocole SSL ? Alors Parce que les données sont cryptées Les pirates ne peuvent pas revenir à l'état non crypté Et HTTPS Utilisent plusieurs protocoles Pour protéger les données L'un d'eux Et le SSL Nous pouvons voir ici Qu'est-ce que SSL ? SSL qui veut dire Secure Socket Layer Est un protocole qui garantit la sécurité Sur le site internet Et utilise La cryptographie A clé publique Pour sécuriser les données Il s'agit du mécanisme SSL de base Lorsqu'un ordinateur se connecte à un site web Voici comment ça fonctionne Lorsqu'un ordinateur se connecte à un site web A l'aide de SSL Le navigateur demandera au site web de s'identifier Donc Hey Envoie-moi ton identification Voilà Alors Le site web va lui envoyer le certificat Lorsque l'ordinateur se connecte Donc Le navigateur demandera au site web de s'identifier Le site web envoie ensuite Une copie du certificat SSL à votre ordinateur Un certificat SSL est un petit certificat numérique Utilisé pour vérifier l'identité d'un site web Fondamentalement Les certificats SSL sont utilisés Pour prouver qu'un site web est un site de confiance L'ordinateur vérifie que le site web est sécurisé Et envoie les données lorsqu'il est confirmé Le serveur envoie une réponse Et la session SSL est traitée Après toutes ces étapes Échange de données écriptées A lieu entre l'ordinateur et le serveur Un protocole appelé TLS Peut être utilisé Et voilà Et on voit Et voilà Protocole TLS Qui veut dire Transport Layer Security Et le dernier protocole du cryptage des standards de l'industrie Il est encore plus sécurisé que le SSL TLS est le successeur de SSL Donc c'est la version La dernière version de SSL Mais plus évoluée Il est basé sur la spécification SSL Comme SSL TLS Authentifie les serveurs Et les clients Et chiffre les données Une chose importante à noter Et que de nombreux sites web Utilisent désormais HTTPS par défaut Que vous échangez Ou non des données importantes C'est Cela a beaucoup à voir Avec Google En effet Donc l'ancien c'est SSL Maintenant c'est TLS Donc aujourd'hui Google considère actuellement Les sites qui n'utilisent pas SSL Comme non sécurisés Et cela Abaisse le classement De recherche des sites Qui n'utilisent pas SSL C'est pourquoi La plupart des célèbres Sites internet Utilisent HTTPS Si vous souhaitez Obtenir un certificat SSL Sur vos sites web Je peux m'occuper De vous l'installer Et de vous le mettre en place Normalement On doit payer Pour avoir un certificat SSL Chaque année Moi je vous propose De vous l'installer gratuitement C'est sûr qu'on prend Une intervention Après cela Je vous mets Votre Certificat Et vous le sécurise Il existe Aujourd'hui Beaucoup de sites internet Malheureusement Qui ne sont pas sécurisés Ils perdent des positions Sur Google Et c'est dommage Que vous n'en profitez pas Alors N'hésitez pas A venir Sur le site www.monexpertinfo.com En parler Et je me ferai un plaisir De vous l'installer Alors Je vous remercie Et si vous avez des questions Sur le SSL Laissez Un message Dans les commentaires Que vous répondrez A tous Vos Demandes N'hésitez pas A mettre Un pouce bleu Si vous aimez Ces vidéos Cela vous apprend Des choses Et si vous avez des questions Ou n'importe quoi Revenez Vers moi Sur le chat www.monexpertinfo.com Je vous remercie Et je vous dis A bientôt Sous-titres